On doit applaudir ce grand moment, 6 septembre à 2020 pour 3h et 17h et l'Orient Sporting Club est officiellement inocupréable. Rojo, si on dit que votre troisième enfant est né ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un enfant qui est né là. Je ne sais pas si je dois le dire. Effectivement, oui, on peut dire que c'est un gros bébé. C'est énorme même. C'est vraiment cool. On est hyper fiers de pouvoir enfin ouvrir notre complexe sportif, notre club. C'est vrai qu'il y a quelques années de ça, c'était dans nos têtes, c'était dans nos discussions, c'était en construction. Et aujourd'hui, cette construction, elle est sortie de terre. Et voilà, on va pouvoir finalement vivre les moments qu'on a rêvé de vivre. C'est-à-dire recevoir le public, commencer à faire des petites compétitions, aider nos jeunes à progresser, amener les jeunes de l'école de tennis à apprécier le tennis. Quand on est venu en avril au chantier, toi et Thierry, tu nous disais qu'il faut être un peu fou pour faire ça. Donc la folie mène à tout. Oui, la folie clairement mène à tout. Je ne pensais pas une seule seconde qu'un jour je ferais ce genre de projet. On a eu la chance, évidemment, d'être accompagnés dans tous ces projets, notamment par Madame le maire ici à Dessines, par les différents acteurs économiques du territoire qui nous ont soutenus à fond. Et puis pas avec nos équipes, nos équipes qui, évidemment, ont choisi, mais qui, aujourd'hui, ont fourni un travail exceptionnel. Et je crois que c'est important de leur rendre hommage. Aujourd'hui, le jour de cette inauguration-là, pour nous et en tout cas pour moi, c'est surtout l'occasion de remercier les gens qui ont bâti ce complexe sportif. Le lieu convivial, le lieu de bien-être, mais aussi le sportif, parce qu'il faudrait que les nouveaux champions français sortent d'ici quand même, ça serait pas mal ? Oui, évidemment que ce serait super. On a mis tout en œuvre pour que ça puisse éventuellement un jour arriver. L'objectif, c'est évidemment de travailler là-dessus, mais pas que. C'était aussi ce complexe, c'était aussi l'envie de se faire rencontrer les gens, l'envie de, voilà, d'allier la performance, le loisir, le bien-être. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Ça commence ? Voilà, ça commence comme ça. Oui, mais c'est normal. On voit qu'effectivement, cette grande histoire... Eh oui, c'est normal. C'est pas cool, normalement. C'est pas cool d'être aussi tôt. Non, mais en fait, c'est une belle aventure. C'est dix ans. Dix ans d'un départ assez dingue. Et aujourd'hui, voilà, il y a évidemment beaucoup d'émotions. C'est comme j'avais réussi à tenir pendant le premier arbre il y a un an et demi, parce que j'avais fait l'animateur, ce que tu fais aujourd'hui. Donc, je faisais un peu le tout. Là, c'est un peu plus dur. On s'était promis avec Joe de ne pas pleurer. On n'avait pas réussi pour son dernier match les dernières. On ne réussit pas encore maintenant. Donc, on est un peu plus costaud que ce qu'on montre. Mais voilà, évidemment, c'est une aventure incroyable. C'est dix ans d'une vie. On a tout traversé en tant que coach, en tant que joueur, en tant qu'entrepreneur. On a d'abord commencé à être des entrepreneurs avant de faire du tennis ensemble. Contrairement à tout ce que tout le monde peut imaginer, on n'était pas amis avant de se rencontrer. L'amitié est venue avec le temps, avec la confiance et il n'y a rien de plus beau. Aujourd'hui, on mise sur l'humain. C'est important. J'ai toujours dit que ce groupe Pauline, c'était quelque chose de différent. Il ne faut pas galvauder ce mot famille. Les 40 premières personnes qu'on a prises, elles étaient à mon mariage il y a 13 ans. Donc ça, c'est symbolique. On dit qu'on ne peut pas tout mélanger, mais on y arrive. Ça marche bien. Voilà, donc évidemment, on ne pourrait rien faire sans les équipes, sans l'impulsion d'un champion, sans l'impulsion de connaissances comme Patrick. Voilà, on a chacun pris notre place. Aujourd'hui, on est très fiers, très heureux, évidemment. On a un complexe hors normes. Voilà, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. On a un petit peu eu beaucoup de choses. On a vu cette expérience quand on avait créé un autre site sur la Côte d'Azur. On avait mis le premier coup de pelle la veille du Covid. Donc voilà, là, on est un peu la même chose. Donc on a un peu tout traversé. On a décidé de le faire avec beaucoup de courage et beaucoup de dignité, sans jamais se plaindre. Je pense que tous nos partenaires et tous nos voisins ne nous ont jamais entendu pendant les 18 mois de construction et même bien avant. Donc voilà, c'est une aventure exceptionnelle, basée là-dessus. Et c'est le principe d'Oline, en fait. C'est le principe d'Oline, en fait. C'est le principe d'Oline, c'est le principe d'Oline, c'est le principe d'Oline. C'est parti ! 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 Aujourd'hui, c'est le plus gros projet, c'est le vaisseau amiral du groupe, malgré tout ce qu'on a et tout ce qui est dans la ligne directrice des investissements et des projets qu'on a en cours, je ne suis pas sûr qu'on en fasse deux comme ça. Il s'est passé un truc bizarre dans ma tête. Qu'est-ce que tu veux faire sur ces terres ? C'est ça le plus beau en fait. J'ai mon frère qui est là, qui est directeur du site, j'ai mes parents qui trépignent et qui viennent presque à pied. J'ai l'Olympique lyonnais à mes côtés. C'est quelque chose d'exceptionnel en fait. C'est comme je disais à Joe, on n'a jamais prévu tout ça. Et c'est ça qui est sympa dans cette histoire aussi. On s'est laissé porter par l'envie, par les projets, par notre relation et ça c'est exceptionnel. Ce All In Country Club en direct de Désil, une réalité.